Hommage donc après la disparition d'Yves Mourouzi, beaucoup de réactions aujourd'hui. Il avait profondément bouleversé la présentation de l'information à la télévision. Il avait imposé son style et son goût du direct. Hervé Dino et Marc Savino. Bonjour, j'apprends avec émotion la disparition. Voilà comment Yves Mourouzi annonçait la mort des grands de ce monde. Aujourd'hui, ses confrères lui rendent la pareille. Yves Mourouzi avait commencé sa carrière en 1966 à France Inter. Mais sa popularité, il la doit aux 13 heures de TF1 qu'il a animées durant 13 ans. Rapidement, il a compris que son public, c'est la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Il lui propose un filet garni où on trouve Pelle-Melle, Léonis de Brejnev, Mireille Mathieu ou Valéry Giscard d'Estaing. Il sort des studios pour présenter son journal. On le retrouve sur la place Rouge, dans un sous-marin nucléaire ou à bord du Concorde. Informer ne lui suffit pas, il veut aussi divertir. Il a un peu troqué le costume trois pièces du présentateur contre un habit d'harlequin. Il ne faut pas oublier qu'il était quelqu'un avec un appétit vraiment féroce de l'actualité. Et c'était un vrai journaliste. Mourouzi aime la provocation. Il reçoit le général Jaruzelski avec des lunettes noires. Il est aussi innovateur. Il revisite l'interview politique. Vous êtes un président chez Brant. Vous savez ce que c'est que chez Brant ? Ça a heurté certaines sensibilités, j'en sais quelque chose, puisque en tant que président de Chêne, j'ai reçu des lettres. Mais c'est précisément cette liberté, ce ton qui n'appartenait qu'à lui, qui fait son originalité et qui fait sa force. En 1987, TF1 passe au privé. Mais dès demain, dès demain, c'est prévu le casque de la privatisation. Un an plus tard, Mourouzi est remercié. Après avoir connu une période de chômage, il était depuis 1995 chargé d'organiser les festivités parisiennes pour l'an 2000. C'est bien les premières fêtes qu'il ratera. La fermeté de...